Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire sont restés avec moi mes trois invités. Chère Sidi Abayo, vous êtes membre de l'opposition gambienne, merci d'être resté avec moi. Monsieur Adama Aguayé, journaliste écrivain, et Manangou Vivien, vous êtes vous, juriste, merci à vous trois d'être restés avec moi. Il faut cette deuxième partie consacrée au bilan du président Yahya Djamé. Effectivement, ça fait 22 ans qu'il exerce le pouvoir en Gambie, mais comment se porte la Gambie sous son rail ? Avant d'en parler avec mes invités, regardons ce sujet de la rédaction, c'est un sujet bilan signé Graziela Jacounté. 1994-2016, voilà 22 ans que le président Yahya Djamé tient solidement les rênes de la Gambie. 22 ans marqués par des brouilles diplomatiques, des arrestations massives et des disparitions inexpliquées, mais qu'en est-il du volet économique décryptage ? Lorsque le président Yahya Djamé prend le pouvoir en 1994, l'indice de développement humain de la Gambie est de 0,215. Le pays occupe alors la 166e place sur 173, ce qui en fait un des états les moins avancés de la planète. En 2015, l'indice passe à 0,441, soit le double de son score de 1994. Fier de cette avancée, l'homme fort de la Gambie brandit le taux de croissance de 4,2% enregistré en 2015. L'espérance de vie passait de 53 à 60 ans en moyenne et son système de santé. Lorsque j'ai pris le pouvoir, ce pays était l'un des plus pauvres du monde. Il ne l'est plus. Il y a une opposition, un parlement, un système de santé fiable. Appelez-moi dictateur si vous le voulez, mais je ne suis qu'un dictateur du développement. Je n'y peux rien. Si les Occidentaux sont habitués à ce que les chefs d'état africains ne soient que des bénis, oui, sans plus d'indépendance que Mickey Mouse, moi je ne suis pas un suiveur, je dirige. Mais sur le terrain, la réalité semble tout autre. L'encours de la dette s'est établi à 108% du PIB à fin 2015. L'inflation gravite autour de 6,5%. A cela s'ajoute un taux de chômage de 10,6% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Une conjoncture relativement sombre qui fait grossir les rangs des migrants vers l'Europe. En 2014, le nombre de Gombiens demandant l'asile dans les États membres de l'Union européenne a pratiquement quadriplé par rapport à 2013. D'autres, en nombre incalculable, ont fait le périlleux voyage à travers l'Afrique du Nord, arrivant en Europe sur des bateaux surchargés en Méditerranée depuis le printemps 2015. Face à cette situation, un vent de révolte semble souffler à Bondioul. L'opposition multiplie les manifestations ces dernières semaines. Elle réclame des réformes politiques, mais également plus de droits et de libertés. Et pour espérer obtenir gain de cause, elle a décidé de faire bloc contre le président Yahya Diame lors de la présidentielle du 1er décembre 2016. Pour l'opposition, c'est un pari de l'unité qui a été gagné parce que l'opposition traditionnelle n'avait jamais réussi à se rassembler contre Yahya Diame. Vraiment, la présidentielle Gambienne se tient en main très, très, très critique. Aujourd'hui, le bruit continue de circuler que cette élection ne sera pas transparente. Et aujourd'hui, il est à peu près sûr que nous allons vers des élections assez mouvementées. L'opposition pense que la raison majeure de devoir s'unir, c'est pour anticiper sur ce qui se déroulerait après l'élection. Si Diame demain gagne une élection, si l'opposition devait la contester, elle serait en masse, je veux dire, en mouvement unifié. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce grand enjeu majeur qui est là. Unir les forces, c'est désormais une question de survie, selon les observateurs. Une opposition rassemblée aura certainement plus de chances de l'emporter, mais est-ce suffisant pour obtenir l'alternance ? Pour de nombreux observateurs, la réélection du président Yahya Diame est plus que certaine. Mais le scrutin sera-t-il transparent ? Rien n'est moins sûr. D'ores et déjà, le chef de l'État gambien a prévenu. Il ne laissera aucun observateur de l'Union européenne entrer sur son territoire à l'occasion du scrutin. Monsieur Gueye, on l'a vu dans l'élément, le président gambien disait que lorsqu'il prenait le pouvoir en 1994, la Gambie était un pays pauvre. Maintenant, il ne l'est plus. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Non, 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 la Gambie reste encore un pays pauvre. Il ne faut pas se faire d'illusions quand même là-dessus. Ça, c'est un discours de politicien. Mais la réalité est que, à toute proportion gardée, si vous allez à Bandioul, en Gambie, vous voyez un pays qui est quand même assez solide sur un certain nombre d'aspects. Vous avez le meilleur développement touristique, pratiquement, là où le Sénégal connaît une défection des touristes vers sa destination. Vous avez en Gambie, dans certaines zones, des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'hôtels qui ont été construits, des touristes qui viennent de partout. Évidemment, parfois, certains disent qu'il y a le tourisme sexuel, c'est l'aspect négatif de la chose. Vous avez l'enseignement supérieur avec la création au moins d'une université dans le pays et d'une université privée. – À Banjol. – Vous avez également un pays qui pèse au plan de sa voie diplomatique et politique. La Gambie, par exemple, est un acteur clé, par exemple, dans la gestion de la crise casamancèse, sur la question libyenne, sur beaucoup de grandes questions, même par rapport au Commonwealth. Les prises de position de la Gambie sont écoutées. Je ne dis pas qu'il faut faire l'apologie de ce régime, absolument pas. Il faut prendre ce régime pour ce qu'il est, un régime dictatorial. – Il dit lui-même qu'il n'est pas un dictateur, mais qu'il est un dictateur du développement. Il faut ratifier. – C'est de la tautologie, c'est de la nuance, c'est des discours de politiciens. La réalité, c'est qu'il est un dictateur. Il a tué beaucoup de ses opposants, beaucoup se sont exilés. L'élite intellectuelle du pays reste la diaspora hors du pays. Et donc tout cela, je pense, aujourd'hui, les Gambiens vont aux urnes le 1er décembre dans la peur au ventre, en se disant que, écoutez, ce monsieur-là, même s'il est battu, il risque de ne pas partir. Mais je pense qu'on peut s'attendre à une surprise en Gambie. Parce que M. Djamé, il ne contrôle plus tous les paramètres. – Vous imaginez, M. Geyer, le président Yahya Djamé, au soir du scrutin, ou du moins au lendemain du scrutin, appeler M. Adam Ambaro, le féliciter, lui donner le pouvoir. – Oui, oui et oui, je vous le dis. Les yeux dans les yeux, je vous le dis. Il ne faut pas quand même essayer de pointer du doigt un régime, si petit soit-il, pour le présenter en symbole de l'autoritarisme en Afrique, alors qu'en réalité, c'est ailleurs que se trouve l'autoritarisme. Au Congo-Brazzaville, on a vu un pouvoir s'accrocher. Au Gabon, on a vu la même chose. Attention, si on parle, il faut éviter, n'est-ce pas, de caricaturer un régime. Non, 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 il faut attaquer ce régime et dire que ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas normal, mais s'attendre aussi à ce que peut-être la surprise peut venir. Et j'ajouterais une dernière chose. – Très rapidement, s'il vous plaît. – À l'encontre de M. Bayou, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de l'opposition gambienne que nous n'avons pas notre mot à dire sur ce qui se passe en Gambie comme sur ce qui se passe au Sénégal ou ailleurs dans le monde. – Absolument, absolument. – N'est-ce pas, sinon on ne serait pas venu d'ici. – M. Bayou, le bilan du président Yahya Djamé, qu'est-ce que ça vous inspire ? – Je crois qu'on est là pour parler des enjeux de la présidentielle, du bilan de Yahya Djamé, mais ce que j'entends me fait fraude dans le dos. – S'il vous plaît. – Parce que M. Gay, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne pense pas qu'il connaît les réalités actuelles de la Gambie. Yahya Djamé a dit il n'y a pas encore très longtemps, je ne laisserai personne, que ce soit par un coup d'État ou par les élections présidentielles, prendre ce pays-là. L'opposition, ce sont des gens qui n'ont jamais été députés, ce sont des gens qui n'ont jamais été ministres. Il y a des gens dans l'opposition qui ont été agents de sécurité, ils parlent d'Adam Abaro, ces gens-là, je ne leur laisserai jamais le pouvoir. Yahya Djamé n'est pas prêt à léguer son pouvoir. Yahya Djamé, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui il s'apprête, je vous le dis, vous verrez au lendemain de l'élection présidentielle, à mettre un bain de sang en Gambie, il ne partira pas. Ça c'est une chose. La deuxième chose, le bilan de Yahya Djamé, c'est un bilan qui est complètement néfaste sur un point de vue socio-économique. Je vais vous dire pourquoi. La Gambie n'est pas en guerre. Nous sommes juste derrière l'érythrée, le pays qui a la migration clandestine la plus importante. 3 593 Gambiens ont quitté la Gambie cette année pour rejoindre les côtes italiennes. Comment vous appelez ça ? – On a vu dans l'élément. – D'accord ? Il y a des réalités en Gambie, je vous assure M. Gueye, je n'ai rien contre vous. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas Gambien que je vous parle comme ça, mais je vous donne les réalités de mon pays. Je suis le petit-fils de Sérif Sekouba Sissé, qui a été Premier ministre en Gambie, qui a été ministre des Finances, qui a été gouvernant de la Banque centrale. Les rouages de l'État sénégambien. Tout à l'heure vous avez fait référence à quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est la Confédération sénégambienne. Vous avez dit, le Sénégal n'a pas porté assistance à Saadou Adhiawara en 1994 parce qu'il a oublié ce qu'on a fait pour lui en 1981. Quand il y a eu le coup d'État du 22 juillet 1994, Saadou Adhiawara se trouvait en Gambie. Il est arrivé à Dakar par bateau, vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Effectivement, Yahya Diame l'a rappelé et l'a raison, Yahya Diame soutient, et on le sait très bien, l'aide dure du MFDC, la rébellion Casamance. Je ne vais pas m'éloigner sur ce sujet-là, mais pour terminer avec le bilan de Yahya Diame. – Comme il y a le France aussi, au Sénégal, notamment au président Macky Salle de soutenir les opposants gambiens. – Oui, mais ça c'est un autre sujet qui est assez compliqué, d'accord ? Mais ce que je veux dire, regardez, il s'en est pris par exemple aux trois derniers présidents sénégalais. Comme il l'a dit, ce sont des discours et des querelles politiciennes. Mais il faut comprendre aujourd'hui, plus de 70% de la population gambienne à moins de 30 ans. Nous sommes comme la plupart des… – Je rappelle que la population de votre pays est de 1,849,000 habitants, sur une superficie de 11,300 km². – Tout à fait, comme au Sénégal et comme dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, nous avons une population jeune qui aspire à participer à ce qu'on appelle, enfin ce que je pourrais appeler moi, cette gouvernance mondiale montante, cette mondialisation, tout ce qu'on veut. – Mais il faut comprendre autre chose aussi, l'agriculture représente un aspect clé dans l'économie gambienne, mais aussi… – Elle participe à raison de 30% au PIB. – Exactement, mais aussi dans l'économie sénégalaise. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi aujourd'hui, Yaya Diame a cette alliance-là avec le MFDC, et le sait aussi bien que moi, la Casamance qui se situe dans le sud du Sénégal représente plus de 70% des récoltes agricoles du Sénégal. – Yaya Diame a une ambition, je vous le dis aujourd'hui, secrète, c'est d'annexer la Casamance. Voilà les prémices d'une crise annoncée avec le Sénégal. – Monsieur Malangou, on a déjà entendu le président Yaya Diame menacer d'attaquer le Sénégal. Est-ce qu'effectivement, il pourrait y avoir des visées, des objectifs d'annexion, notamment de la Casamance ? – Bon, écoutez, moi je n'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas parce que, pour nous on est très simple, c'est que ça serait se tirer une balle aux pieds avec des lunettes. Yaya Diame est un homme sulfureux, nous le savons. – Mais de là à aller jusqu'à attaquer le Sénégal, non, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est, encore une fois, un langage guerrier qui permet de camoufler un certain nombre de choses. Mais revenons à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le bilan social et économique de Yaya Diame. – Alors, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que moi je ne suis jamais allé en Gambie, j'ai lu sur la Gambie, mais je tiens à dire, moi je ne trouve pas fameux qu'on soit chef d'État pendant 22 ans, sur un pays, un petit pays, 11 300 km² de superficie, un peu moins de 2 millions d'habitants. Un pays qui a été le deuxième producteur d'arachie de demande. – Absolument. – Un pays qui a des potentialités économiques, notamment touristiques, importantes. Mais un pays dans lequel, qui est 175e sur 188 pays dans l'indice humain de développement du PNUD. Ce n'est pas fameux, ce n'est pas fameux. Si vous prenez, ce qu'a indiqué mon cher… – Monsieur Bayot. – Monsieur Bayot, qui est juste en face de moi. Ce chiffre qu'il a donné de 3 000 et quelques jeunes qui quittent le pays pour aller mourir sur les olibiens ou en tentant de venir en Europe. C'est le signe d'un pays qui se porte mal. C'est évident. Alors donc, dire qu'économiquement ça va, non. Alors, le chiffre de croissance, 4,2%, nous connaissons ce chiffre-là. – L'année dernière, ça a été de 4,7%. – Oui, mais toute l'Afrique, c'est pareil. Tous les pays africains ont 4,7%, parfois même 10% de croissance avec des taux de chômage qui souvent dépassent aussi les 10%. Donc, il faudrait se demander comment ils font avec des croissances élevées et des taux de chômage par ailleurs aussi élevés. – Vous comprenez la réserve de monsieur par rapport au bilan du président Yaya Diamey ? – Mais naturellement, il est un opposant. On ne s'attend pas à ce qu'il présente. – Vous pensez qu'il est dans le discours politicien ? – Mais bien sûr, évidemment qu'il est dans le discours politicien. Évidemment, la Gambie n'est pas un pays développé comme le prétend Yaya Diamey. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, pour un tout petit pays, une banane, j'allais dire presque un cactus planté à l'intérieur du Sénégal, c'est quelque part un miracle que la Gambie parvienne à survivre même économiquement jusqu'à présent. Mais ce que je veux dire, moi, c'est de façon très froide, faire une analyse, prendre la distance, pour dire, un, que Yaya Diamey, avec les cartes qu'on lui a données, a su essayer de faire quelque chose. Par exemple, il a su jouer de la rivalité entre Taïwan et Pékin. C'est cela qui lui a permis d'avoir, pendant longtemps, les meilleurs investissements taïwanais sur la Gambie. Quand Yaya Diamey s'est rendu compte que Taïwan n'avait plus de destin autre que par rapport à Pékin, il s'est retiré et a fait les yeux doux par rapport à Pékin. Ce qui veut dire que c'est un homme qui est capable de pratiquer ce qu'on appelle la réelle politique. Sur la question de la Casamance aussi, il faut savoir que Yaya Diamey, je pense, est de père Diola. Les Diola sont l'ethnie dominante de la Casamance. Donc, il est quelque part casamancé. Il a un intérêt par rapport à ce qui se passe là-bas. De là, maintenant, à vouloir tracer des plans sur la comète et s'imaginer qu'il va prendre le risque de s'attaquer au Sénégal, je pense que c'est peut-être un peu trop tiré sur la corde. J'ajouterais une chose, Yaya Diamey connaît la fragilité de son pays. Il sait que si demain le Sénégal construit une voie de contournement pour ne plus passer par le BAC qui est la voie autorisée pour aller relier le nord et le sud du Sénégal, si par exemple Samone et le Dalassis continuent d'avoir cette fragilité qu'on lui connaît en ce moment, et si enfin il réalise que le sud du Sénégal et même la Gambie ne bénéficient pas jusqu'à présent des nouvelles bonanzas, des nouvelles possibilités découvertes en pétrole et gaz au Sénégal, en Mauritanie et ailleurs, je crois qu'Yaya Diamey va pratiquer encore une fois la politique du réalisme. Mais je dirais cependant que malgré ces affirmations qu'il va créer un bain de sang, il va tenter que malgré ces déclarations intempestibles en tout genre, qu'il ne partirait jamais, je crois qu'on a connu quand même des gens beaucoup plus assis et qui… – Des régimes plus forts. – Notamment Kadhafi, quand tu tenais ça, quand l'opposition… – Bon, il n'est pas parti de lui-même, mais bon, comparaison n'est pas raison. – Oui, mais attention, il faut faire la comparaison, parce qu'il a fallu qu'il y ait à l'intérieur des gens qui se rebellent et qui parviennent à obtenir le soutien international. Et je pense que demain, la Gambie ne peut pas échapper à ce genre de solution si par extraordinaire, les élections révélaient que Yaya Diamey avait été battue après la couture. – La route tourne, dites-vous. Merci monsieur, nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. A tout de suite. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !